Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Renault Gaming Crew, c'est Choses qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique sur la chaîne. Un nouveau format dans lequel on va parler des polémiques qu'il y a dans le jeu vidéo et des jeux qui sont un peu controversés. Pour ce premier sujet, j'ai choisi Destiny 2. Pourquoi ce jeu ? Tout simplement parce qu'il me tient à coeur dans un premier temps. Ensuite, parce qu'il y a un DLC qui sort très bientôt, le DLC Renegade. Et pour finir, parce que ce jeu a eu pas mal de polémiques depuis sa sortie en septembre dernier jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Destiny 2 est un jeu qui fait polémique ? Tout simplement parce qu'après le premier épisode qui a très très bien marché et qui a fini très fort avec notamment son DLC Les Seigneurs de Fer, tous les joueurs l'attendaient impatiemment. Mais le jeu a déçu. Pourquoi ? Parce qu'après la hype des premières semaines, on a commencé à avoir les petits bugs qu'il y a eu. La division minxp, les DLC qui étaient mauvais, le manque de contenu du jeu qui était le francheur. Après un mois, il n'y avait plus rien à faire sur le jeu. Donc voilà, plein de sujets par rapport auxquels ce jeu a créé la polémique et donc qui nous intéresse aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler des bons points du jeu. Parce qu'il y en a. Destiny 2 est un jeu qui reste toujours fun, toujours amusant, qu'on soit en solo ou en équipe. Bien sûr, je vous conseille de jouer en équipe, pour ce qui est pour les raids, les assos, etc. Le jeu est forcément plus agréable en groupe, mais il reste amusant. Les graphismes sont excellents. Ce qui me plaisait au début du jeu, dans Destiny 1, les skins, l'univers graphique, l'univers du jeu en lui-même, me plaît toujours et c'est ce qui est intéressant dans le jeu. Il est toujours amusant et toujours beau à jouer. Maintenant, ce qui ne m'a pas plu dans le jeu, c'était évidemment le manque de contenu comme je disais avant, mais aussi les choix que Bungie a fait par rapport à l'histoire de Destiny. Et aussi, rajouter à ça quelques petits soucis au niveau économique. Ça, on en reviendra plus tard. Pourquoi je parlais de l'histoire ? Tout simplement parce que l'histoire de Destiny 2 est mauvaise et les DLC, pareil. Les histoires sont mauvaises. L'histoire de Goll, bien qu'elle peut être intéressante, est vite ennuyante. C'est juste un boss de plus que l'on découvre sorti de nulle part et qu'on a tué. Dans le DLC d'Osiris, Osiris qui est censé être l'un des plus grands personnages du jeu, le meilleur des gardiens, on ne le voit se battre que deux minutes à la fin. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas intéressant. Dans l'esprit tutélaire, pareil. On nous parle de Dieu de la Ruche, on nous parle de Rasputin, mais ce n'est pas intéressant. Et en plus, à travers ça, je trouve que Bungie a un peu tué, on va dire, des histoires, des personnages importants du Lord de Destiny. Je ne vois pas comment, après ça, on pourrait reparler du Dieu de la Ruche. Je ne vois pas comment, après ça, Bungie pourrait réintégrer Osiris. On ne peut tout simplement pas. Dites-le-moi dans les commentaires si vous avez une idée, mais je trouve que là, on ne peut pas. C'est des personnages, pour moi, qui sont arrangés dans un coin et on ne peut plus en parler. On ne peut aller que sur du nouveau. L'esprit tutélaire, pour continuer là-dessus, est un DLC qui est beaucoup mieux que celui d'Osiris, mais qui est quand même trop court. Osiris 8 était un DLC déjà pas très long aussi, mais complètement vide, extrêmement répétitif et extrêmement ennuyeux. Ça ne m'a pas intéressé de faire la tablette des armes. Ça ne m'a pas intéressé d'aller dix fois dans la forêt infinie pour les histoires ou les aventures. Ce n'est pas intéressant. Donc, pour moi, à travers cet DLC, on n'a rien appris. Tout simplement, on n'a rien appris de l'histoire alors que c'est ce que les joueurs demandaient. Et en plus, on a perdu des personnages et des éléments importants. Et en parlant de nouveautés, on va parler du DLC Runega qui sort dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce DLC ? Tout simplement, comme les précédents et comme histoire de base, j'espère qu'on va avoir des infos sur l'histoire de Destiny, sur le voyageur, bien sûr sur Kite 6, évidemment, mais qu'on nous parle surtout de ce qui nous intéresse depuis le départ. De ce que j'ai vu pour l'instant, ça ne va pas être le cas. On va parler des éveillés. Il va y avoir un retour de corrompu, mais rien de neuf, rien de nouveau. Et c'est là le problème de Destiny 2. Au lieu de répondre aux questions auxquelles on se pose, on pose de nouvelles questions. C'est ça depuis le début et ce qui est extrêmement gênant pour ma part. Des infos sur le voyageur, sur Iris Morne, sur tous ces personnages extrêmement importants du jeu dont on n'entend plus parler. Iris Morne, on n'en a pas entendu parler depuis la fin de Destiny 1. Aucune info, aucune histoire. Peut-être si je me rappelle bien des infos dans le lore des différentes armes, mais rien de vraiment concret. C'est ce que j'espère pour la suite. Maintenant, à côté de ça, il y a eu d'autres soucis qui ont divisé les joueurs et je pense qu'ils vont continuer à diviser l'avenir. C'est la question de l'argent dans le jeu. Pour certains, c'est un sujet. Pour d'autres, non. Mais je pense qu'il faut quand même en parler. Il y a une histoire des Revers avec tout le contenu des DLC qui étaient bloqués dès la monétisation et je pense que c'était une erreur de la part de Bungee. Ensuite, il y a eu l'émote à 10 euros de la bagnée de fer. Je sais que c'est atteint dans d'autres jeux, par exemple Fortnite, qui paye beaucoup plus pour des skins d'armure ou des émotes. Mais là encore, je pense que c'était une erreur et que le prix était trop élevé. Bien sûr, cet avis ne concerne que moi. Pour finir, il y a le pass annuel qui va arriver bientôt, en fin d'année, qui concerne la période de 2010-2019. Avec 3 DLC pour un prix de 30 euros, mais où on n'aura pas de quête scénarisée, où on aura des entrées de raids, des armures, des assauts, etc. Je pense que c'est une bonne chose puisqu'il y a du contenu qui va arriver. Mais là encore, je me pose la question du tarif. Parce que si je fais le bilan, on me doit payer dans Destiny 2 pour tout et n'importe quoi. Et je précise bien que c'est mon avis. Il faudra couper le montage. C'est ce que je viens de dire, que c'est mon avis parce qu'il me répète. Mais continue. On doit payer donc pour des émotes, on doit payer pour des DLC, on doit payer pour des contenus dont on ne connaît pas vraiment la teneur. Je parle du pass annuel. Bref, je pense que ça a été mal géré de la part de Bungie. Et à savoir si ça vient d'eux ou d'Activision, ça on ne saura pas vraiment. Et pour finir sur les points négatifs, on va parler du grimoire. Le grimoire, c'est un autre point qui fait que j'aime Destiny et que j'ai envie d'y jouer. Mais dans le 2, il n'est pas présent et c'est quelque chose qui vraiment m'a dérangé et qui me dérange toujours. J'ai appris récemment qu'il y avait un livre qui allait sortir, un livre justement aussi du grimoire Destiny. Là encore, il faudra payer bien sûr. Je trouve que c'est une bonne idée. Le livre fait quand même 128 pages. Il a l'air magnifique. Et pour ceux qui aiment les objets collector, c'est une très bonne idée. Sauf que j'aurais aimé avoir ce grimoire-là dans le jeu d'abord et ensuite pourquoi pas acheter ce livre. Maintenant, on va parler d'autres jeux dont je pense que Destiny vous s'inspirer. On a notamment Warframe, dont on parle beaucoup, qui est un jeu free to play, qui progresse avec le temps, qui propose juste quelques quêtes cinématiques, mais qui a un très bon contenu de base et qui est extrêmement fun à jouer. On a aussi d'autres jeux qui étaient mauvais au départ, comme Destiny 2 un peu, et qui ont progressé avec le temps ou qui vont progresser. Je pense notamment à No Man's Sky, qui était un jeu au départ dont les gens n'étaient pas contents, qui pour certains n'avaient pas assez de contenu, pour d'autres oui, mais qui avec la dernière extension a très largement progressé dans plein de compartiments. Pour ce qui est de division, le premier épisode a pris du temps à se mettre en place, exactement comme Destiny 1, avec des bugs, pas vraiment de contenu, mais qui au fil des DLC s'est amélioré et qui va proposer un deuxième opus qui devrait être bien meilleur. En conclusion, Destiny 2 est un jeu auquel j'ai toujours envie de jouer, mais avec pas mal de petits défauts qui gâchent mon expérience. Et j'espère que le DLC Renegar améliorera le jeu et qu'on pourra projouer pendant longtemps. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez joué à Destiny ou que vous avez envie d'y jouer, n'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous retrouve pour la prochaine, à plus ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est parti !